Donc à présent, il me faut vous donner quelques informations, notamment vous lire la charte de l'élu local, qui est un document que vous connaissez puisque vous en avez donné lecture dans vos conseils municipaux respectifs. C'est un document qui est une sorte de guide, de ligne de conduite qui replace l'action de l'élu dans un cadre réglementaire mais aussi éthique. Donc cette présentation est régie par le Code général des collectivités territoriales qui prévoit que dans une première installation de l'organe des libérants, une première réunion et notamment immédiatement après l'élection du président et du vice-président, il est prévu que le président donne lecture de cette charte à l'ensemble de l'Assemblée. Donc il est dit que le président remet au conseil communautaire une copie de la charte de l'élu local, donc on a tous un exemple à l'air, et des dispositions de la sous-section 1, de la section 2 du chapitre local du présent titre, dans les communautés de communes de la section 3 du chapitre 6 du présent titre de la communauté de l'églomération et de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre 5 du présent titre dans les comités urbaines et les métropoles ainsi que les articles auxquels il est fait référence dans ses dispositions. Donc au-delà de cette présentation juridique, voilà les différents points dont je dois vous donner lecture. Donc la charte de l'élu local précise, en point 1, que l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, promité et intégrité. Le deuxième point nous dit que dans l'exercice de son mandat, l'élu local con suit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Troisièmement, l'élu local veille à réveillir ou à cesser immédiatement tout conflit d'intérêt. Et lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe des libérants, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Quatrièmement, l'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Cinquième point, dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Sixième point, l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe des libérants et des instances au sein desquelles il est désigné. Et enfin, issu du suffrage universel, c'est le 16ème point, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rencontre des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà, donc vous avez en détail la charte des lieux locales et les différents articles qui sont très décalés. Cela dit donc, ce sont ces sept points dont je viens de donner une lecture qui sont à vous présenter oralement dans le cadre de cette installation de notre assemblée communautaire. Voilà donc ce qui est proposé après cette lecture, c'est que notre assemblée communautaire prenne acte, que le président a bien lu cette charte des lieux locales, vous a bien remis en impropre ce document qui devra vous suivre pendant tout le mandat, ainsi que l'ensemble des articles qui sont contenus dans ce document. Voilà, donc c'est... Je ne sais pas s'ils s'appellent des questions de votre part. En tout cas, c'est un document sur lequel nous deviendrons, puisque dans les formations d'élus qui se trouvent au monde, nous avons lieu de l'année dernière, c'était mon docteur, ça s'était tenu à Isliber, on était bien revenu sur le rôle de l'élu et ses responsabilités face aux citoyens et notamment dans le domaine de l'éthique. Je pense que si nous devons incarner une notion forte à notre époque, surtout en tant qu'élu local, c'est cette notion d'éthique et de respect de la fonction que nous sommes communes, de nos intercommunalités et de notre République. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. A présent, donc, écoutez, je crois que vous vont pouvoir lever la séance. Simplement, j'ai plusieurs informations à vous donner, informations de rigueur. Donc tout d'abord, il y a plusieurs personnes qui ne sont pas encore passées dans le studio photographique qui s'adresse à droite de la tribune. Il s'agit d'Anna Baudin, de Sylvie Guiraud, de Martine Herber, de Guenet Helmet, de Patrick Le Pelletier, de Caroline Marie et d'Élise Roussel. Voilà, donc avant de quitter définitivement Saint-Jean, je vous invite à rejoindre ce studio photographique pour que l'on puisse intégrer votre visage dans les différents documents qui circuleront au cours du mandat. C'est un autre point sur lequel je voulais revenir cet événement à la date de prochain conseil communautaire, qui se tiendra donc le 29 juillet prochain, donc quelques jours. Conseil communautaire qui aura lieu ici même à Saint-Jean, si la commune accepte toujours de vous accueillir. A priori, je crois que c'est le cas. Et donc, ce conseil aura lieu, l'heure, si vous pouvez me redonner, donc à 13h30. On va sur le même créneau que ce jour. Merci. 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 Merci.